Bon, ça a l'air que c'est une maman de têtue de la soirée, la prochaine personne... Je vais prendre un guet, je vais dire qu'elle va lire de mes textes. C'est ça qui arrive quand ta maman va dans tes micros. Donc, j'aimerais à tous d'accueillir une dame qui a fait une grande action il y a 31 ans, l'albumie au monde. Donc, ne te disons pas que je n'étais pas toujours de cette grandeur-là, j'étais plus petit à une certaine époque. Donc, écoutez, moi normalement je me moque d'elle, mais pour une fois je vais être gentil. Jugement à tous d'accueillir Michèle Ducharme! Mon Dieu! Oh, il est même capable de monter des marches! Accorde bien son nom, Ducharme! Toutes par terre! Il arrache toutes les clés. Je me suis allé dans le ciel! Il arrache toutes les clés. Il m'a dit de la médecine. Non, mais moi, je j'aimerais aussi que ça, c'est-tu possible? Oui. Je me suis allé dans le ciel. « Je veux que tu le fasses. » Alors, quel bonheur j'ai eu que tu le fasses. Merci. Ça fait plaisir. Alors, j'ai écrit et il a choisi « Partage ». La poésie et les partages, elles brisent les murs de l'isolement collectif, de l'apathie forcée, d'une société qui nous veut contrôler. « Lève-toi, poète, libérateur de mots, peintre du verbe, porteur de la flamme, irraisonnable liberté d'une époque résignée. Tuez la lumière dans les ténèbres, celui qui sait ce qui est oublié, le maréchal de l'imagination, le croyant parmi les moutons, celui que l'histoire humaine voudrait réprimer. « Envole-toi de tes ailes sur des vers libres, laisse-l'en couler de tes plumes et noircir des centaines de pages pour qu'enfin nous soyons acceptés, partagés. » Ma deuxième lecture, ce n'est pas un poème, mais plutôt, ça fait partie de son recueil de minuit. Ça s'appelle « Nouvelle. » « Nouvelle. » Et je l'adore. Ça s'appelle « Elle. » Elle s'éloigne de moi de plus en plus rapidement. Déjà, je commence à la perdre de vue. Elle commence à se fondre avec le décor. Je cite pertinemment que si je ne commence pas à foncer à sa suite bientôt, je la perdrai de vue et mes chances de la rattraper seront faibles. Elle est ma vie, ma passion, ma raison. Je la laisse me quitter car je sais au fond de moi que c'est ainsi que doivent se dérouler les événements. Ça ne rend pas des choses plus faciles que d'y être lucide. Au contraire, c'est plus difficile pour moi. Chaque seconde est une torture. Elle n'est plus qu'un point rouge à l'horizon qui disparaît sans laisser de traces. Je sais que si je la poursuis maintenant, je gâcherai tout. Jamais elle ne me le pardonnera. Elle veut prendre du recul, réfléchir au bout, décider de ce qui est mieux. Mieux pour qui? C'est la question. Du point, elle n'est maintenant plus qu'un souvenir. Je sais que c'est mon signal, mon point de non-refour. Pourtant, je reste sur place et j'attends. Je réfléchis à mes options. Si je la pourchasse, elle se croira peut-être poursuivie et la fénèque prendra alors sûrement le dessus. Que faire? Son souvenir s'estompe doucement de mon esprit. Je me souviens de ses lignes gracieuses qui fréfondent tout un chacun. Je me souviens de son parfum si caractéristique, un parfum que je reconnaîtrais entre mêles. Je me souviens de notre chimie unique. Et c'est tout. Je commence à l'oublier. Elle me quitte graduellement et je ne peux vivre avec cette réalité. Une vie sans elle ne vaut pas d'être vécue. Si je ne peux l'avoir, pourquoi quelqu'un d'autre le pourrait? Je sais vers où elle est partie, vers où elle m'a quittée. Je sais que si je cours maintenant, je la rattraperai avant qu'il ne soit trop tard. Pourtant, je ne sais que faire. Ma maîtresse le sent sûrement car elle se pense sur moi, gratte ma tête entre mes deux oreilles et elle me crie, «Vas-y, Rex, va chercher la balle! » Je m'élance alors comme si rien d'autre n'existait. Cherchez ma belle balle rouge. Telle est ma raison d'être en ce moment. Applaudissements Vous n'avez pas besoin que je t'appelais ton téléphone un peu plus loin? Ni mèche. Alors ça s'appelle le nouveau ordre. Il fut un roc, le roc de Gibraltar. Il était fort, pas possible, seul contre les marées. Il est resté debout, puissant comme un lion. C'était mon père. Les temps changent, mais c'est un nouveau roc. Le roc de sa famille et de ses amis. Il est fort, pas possible. Il se bat contre les marées, le respect comme compagnon d'âme. Il est puissant comme un lion. Et c'est mon fils Christian. Merci. Applaudissements Applaudissements – Sous-titrage FR 2021